Coucou mes petits poissons panés, vous avez vu on voit mon sapin de Noël, c'est trop beau. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 24 du 100 baby challenge. Et oui, vous avez vu à la miniature, les grossesses reprennent et pas n'importe quelle grossesse. Vous allez voir que j'ai fait quelques petites modifications, on va aller en jeu de suite pour aller voir ça, c'est parti. Donc comme vous pouvez voir, on n'est plus autant dans le foyer. Je vais vous montrer où sont passés Mathias, Maxence et Gabriel. Mais en gros ils ont voulu faire des études etc. Donc Mathilda leur a dit bah allez-y, bon c'était un peu pour les foutre dehors, on va pas se le cacher. Et dans le foyer il reste donc Mathilda, c'est évident, Cléa, donc qui n'a pas voulu faire d'études etc. Qui a voulu rester à la maison. On a les deux garçons Liam et Ilan qui sont là, qui ont pris la chambre de leur frère. Et on a évidemment la petite puce qui est Carole. Dans cet épisode j'aimerais bien qu'on ait des triplés, pourquoi pas ? Je n'ai jamais eu de triplés encore dans ce challenge, alors que c'est le 100 baby challenge, il serait temps quand même d'avoir des triplés. Mais écoutez, on va aller à notre rythme et on va découvrir ce qui va se passer aujourd'hui. Ok, tout le monde est en train de se lever, oh my god, non mais ça alors, ça c'est pas possible. Écoutez, on va le remplacer comme ça, pas le temps, vraiment là pas le temps du tout. Ah bah tiens petit, va essuyer tout ça là, il faut les exploiter au maximum les enfants, vous le savez. Et ensuite on va préparer un petit déjeuner, alors déjà on va enlever la nourriture gâtée. Et on va servir le petit déjeuner, on va faire une salade de fruits. C'est bientôt l'anniversaire de Mathilda, pardon. Pardon ? Mais c'est pas possible, on n'a pas du tout avancé en fait. On n'avait pas demandé à l'enfant de nettoyer ça, c'est une grosse blague cet enfant. Il l'a même pas fait, c'est une blague. Bon ok, elle va prendre son petit déjeuner, la petite quand elle va se lever, elle pourra également prendre une portion. Bah c'est nickel tout ça, on s'en sort plutôt pas mal. Bon je viens de commencer, je sais pas trop ce qui m'attend mais... Claire a été surprise en train de jouer sur son téléphone au lieu d'écouter la leçon. Oh, qui ne l'a pas fait, honnêtement ? Un avertissement devrait suffire, veuillez lui confisquer son téléphone, ce cours devait être sacrément ennuyeux. Un avertissement devrait suffire, allez c'est bon, elle a pas non plus fait des dingueries. Ah le courrier était distribué, oh non, les factures. Ah non, mais qui m'appelle encore ? Bon on va prendre le courrier du coup, je me demande ce qu'il y a dans le courrier. Ça on va le jeter pour récupérer de l'argent et c'est parti. Alors qu'est-ce qu'il peut y avoir dans ce courrier ? Oh il y a plein de choses, on va pouvoir les vendre, c'est génial. Bon oui, logiquement ça devrait être pour les enfants, mais écoutez, ils ont pas l'âge d'aller relever le courrier, donc je le fais à leur place et je fais des petites magouilles quoi. Oh non, qu'est-ce que j'ai vu ? Oh non, on n'a pas gagné la loterie, Emma Martin, c'est qui encore celle-là ? Oh, Claire a rencontré Eva à l'école, ça pourrait être sa future amie. Attendez, parce que j'avais acheté un punching ball à Mathilda, on est d'accord, il a disparu. Je rappelle que Mathilda à la base elle est très sportive et là elle a rien pour faire du sport, ça doit la saouler. Écoutez, on va lui remettre celui-ci parce qu'il était là, je sais pas où est-ce qu'il s'est mis. Il est parti, comme ça. Hop, et la petite, voyons, est-ce qu'elle a besoin de quelque chose ? Ouais. On va la laisser manger et Mathilda, pendant ce temps, elle va aller en haut faire du sport. Ça fait longtemps, faut qu'elle se remette dans le jus, mais bon, on va voir si elle y arrive. Voyons. Vas-y Mathilda, montre-leur qui tu es. Voilà. Vous voyez, elle a pas perdu la main. Je vous rappelle que dans l'épisode précédent, elle s'est quand même battue avec quelqu'un, donc bon. Il vaut mieux qu'elle perde pas la main. Hein ? Il y avait pas les yeux ouverts ce machin là ? Et ça va commencer à me faire peur. Non, je crois pas qu'il ait les yeux ouverts. Je me suis faite peur toute seule. Ah, ok, la petite, elle pleure parce qu'elle veut aller au bain. Bon. Oh, Cléa a rencontré Darche à l'école. Un futur petit copain, moi, je vous dis. Bon, donnez un bain à Carole. Ouais, vas-y, parce que là, franchement, ça va pas du tout. Allez, va lui donner un bain. Je sais que t'es énervax, mais c'est le plus important. Allez, let's go. Bon, est-ce que le bug du bain va se répéter ou le bain va marcher du premier coup ? Hein ? Il est 7h30, s'il vous plaît. Me faites pas galérer autant. Le bain marche pour une fois. C'est trop chou, c'est trop mignon, j'adore. Bon, on dirait qu'elle allait avec une brique, mais c'est pas grave. Ensuite, quand les ados vont rentrer, on va, nous, par contre, partir avec Mathilda pour chercher le nouveau papa. Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de nouveau papa. Ou alors, si vous voulez, on peut aller rendre visite au... J'ai buggé. A Gabriel, Maxence et Mathias dans leur colocation. Et aux alentours, on trouvera un papa, pourquoi pas. Parce qu'au niveau du sport, on est quelles compétences ? Je crois qu'on n'est pas énormément. Oh, on est quand même au niveau 4 dans la fitness, donc c'est pas mal. Waouh, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Mathilda heureuse. Genre, c'est un truc de fou. Oh, regardez, aucune attache. Style de vie célibataire épanouie. Oh, trop bien. Mais qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là ? Tu voulais pas jouer à la poupée ? Regardez. Elle est choquée. Bon, faut pas non plus que son hygiène baisse trop. Si tu veux aller rencontrer un papa, ça serait un peu malencontreux, n'est-ce pas ? Oh, bah là, je suis choquée. Je m'attendais pas du tout à ça. Ça, c'est mon problème, en fait. Je regarde jamais au début de mes parties quand est-ce qu'ils vont grandir. Ok, bon. On va choisir l'aspiration sociable et entrée d'aléatoire. Oh, j'arrive pas à parler. Entrée de caractère aléatoire, c'est parti. Kleptoman. Un bambin, un enfant kleptoman. Non, mais on aura tout vu. Oh, bah génial. Bon, bah j'espère qu'elle nous rapportera des cadeaux. Elle est trop chou. Bon, le plus urgent pour le moment, c'est d'aller rendre visite à Gabriel, Maxence et Mathias. Et ensuite, on la reloucera, évidemment. Voilà, ils habitent ici. Non, mais regardez le truc de ouf. Oh, mais Mathias, il est pas là. Oh, c'est nul. Bon, après, on va pas faire genre qu'on y allait juste pour eux. On y va quand même pour trouver un papa aux alentours. Ok, trop beau. Non, mais regardez ça. Non, mais s'il vous plaît. Bon, on va un petit peu leur parler quand même, apporter son aide, etc. Parce qu'elle est triste. Du coup, Maxence et Mathias sont jeunes adultes et Gabrielle est adolescente. Voilà. Il fallait quand même que je fasse de la place un petit peu dans ce foyer parce que sinon, ça allait pas. Et voyons aux alentours s'il n'y a pas un papa parce que c'est quand même notre priorité. Bon, voyons. Lui, il a l'air d'éther. Allez, t'as l'air d'éther. Nous aussi. T'inquiète. C'est parti. Allez, Mathilda. Mathilda. Eh, il faut pas... Mathilda, il faut pas perdre de temps. On y va. Oh non ! Elle a annulé l'action ! Mais non, mais c'est pas possible, Mathilda. Mais t'es empotée des fois. Je te jure, t'es empotée. Je sais même plus où il était. Oh non, mon Dieu ! On a perdu un papa. Bah, génial, hein. Génial, Mathilda. Merci. Bon, t'es un peu vieux, mais bon, écoute, comme ça, au moins, tu vas mourir vite et... Oh, mais il est là, celui-là, tout à l'heure. Bon, attendez. On va faire les deux. Comme ça, on choisira au fur et à mesure. Bon, ben voilà. Elle a choisi le jeune. L'action s'est annulée avec le vieux. Ah, bonjour ! Est-ce que Mathilda a perdu la main de la séduction ? Nous allons le vérifier de suite. Partager des astuces de célibataire épanoui. Oh, il aime le fitness, comme nous. Eh, eh, ça, si c'est pas rigolo, ça. Sur antenne, sur les goûts musicaux, proposer un plan fou. Ouais, 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 pourquoi tu pars ? Pourquoi tu pars ? Reste ici. Oh, il s'en va. Non, t'en vas pas. Mais t'es qui, toi ? Non ! Ah, mais elle veut faire pipi. Oh my goodness. On va lui offrir un cadeau romantique. On va lui offrir un lot de graines, de fruits. Je pense que ça peut lui plaire. En plus, c'est un bel endroit pour draguer. Si ça marche pas, je comprends pas. Voyons si le cadeau va lui plaire. C'est ça qu'il faut voir aussi. Oh, trop mignon, ce bateau. Je l'avais pas vu. Non, mais... Oh non, il s'en va. Ah non, ça va. Bon, est-ce que le cadeau va lui plaire ? On va voir ça. T'as intérêt. Ah, ça lui a plu. Ça lui a plu. Ça lui a plu. Oh, il nous offre une rose. Ok, c'est bon. Il est dans la poche. Il est dans la poche. Embrasser les mains. On va essayer d'embrasser sous le gui. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Tu es mon cœur, mon âme, mon trésor, mon aujourd'hui, mon demain, mon éternité. Tu es tout pour moi. Et calme-toi. On vient de se rencontrer. Calme-toi. Voilà. Allez, premier baiser. Celui-là, c'est dans la poche. Franchement, tranquille ou bilou. On va lui proposer un rencard, évidemment, chez nous. Et on va commencer les bébés. Non, mais qu'est-ce que tu fais, mec ? Tu fais des étirements pendant qu'on te parle. Ok. Oh, mais pourquoi tu t'en vas ? Mais non. Proposer un rencard. Allez, dépêche-toi, Mathilda. Propose-lui le rencard. Ça n'a pas duré 30 ans, cette affaire. En plus, il y en a un autre qui s'est invité. Il ne nous veut pas, en plus. Non, mais ça va, toi. Alors, à un moment, t'as sonné, déjà. T'étais pas dans la conversation. Alors, attends. Voilà, fais des pompes, si tu veux. Ok, on va l'emmener un rencard chez nous. C'est parti, mon kiki. Ok, let's go. Alors, ce qu'on va faire, c'est tac, tac, tac. On va monter à l'étage. C'est parti, c'est parti. Ah, mais elle veut faire pipi, en plus. Oh, la pauvrée. Écoutez, vas-y quand même. Vas-y quand même, Mathilda. On compte sur toi. On compte sur toi pour cet épisode, pour les triplés. On compte sur toi. Ok, c'est parti. Ça marche. Votre activité amoureuse récente a révélé que Marc était un extraterrestre. What the fuck ? On va avoir un bébé extraterrestre, les gars. Ça fait la deuxième fois dans ce challenge. Non, mais là, je suis sur les fesses. Moi, je suis sur le popoté. On marche sous la tête. Je ne sais pas quoi dire. Non, mais... My God. Un bébé extraterrestre, encore une fois, ce n'est pas possible. Des triplés extraterrestres. Vous imaginez, des triplés extraterrestres ? Ah, elle s'épissait dessus. Oui, elle est enceinte. Super. Je suis trop contente. Elle va vouloir lui dire. Bon, ben, va lui dire si tu veux, mais... Il est où ? Ah, il est là. Il va être choqué. Quoi ? Ce n'est pas possible. Ben, ouais, on est très fertile, ouais. Ouais, 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 ouais. C'est notre petit flex à nous, quoi. Bon, on va appeler à table pour ça. Comme ça, les enfants vont manger, etc. Il faudra ensuite qu'on re-look cette petite Carole. Et ce sera bon, quoi. Ok. Oh non, elle n'a plus. Il n'y en a plus dedans. Bon, ben, elle va le nettoyer. De toute façon, tu n'avais pas faim. Cléa, qu'est-ce qu'elle fait ? Ah, elle va prendre la bouffe. Ça y est. Et lui aussi. Bon, ben, cool. Ah, mais c'est sale. Bah, mange pas ça. Tu vas être malade. Non, je t'ai dit de le nettoyer, pas de le poser ici. Non, mais cette Carole, quand même. Elle est cocotte, hein. Bon, d'ailleurs, on va le re-looker parce que ça ne va pas du tout. Elle ressemble de ouf à son père. C'est un truc de fou, hein. Je pense que je vais lui laisser cette coupe parce que je ne la mets jamais. Et elle est cute et tout. Et j'aimerais bien que plus tard, elle ait des petites... Comment on appelle ça ? Des dreads ? Ouais. Bon, on va lui mettre d'autres sourcils, par contre, parce que ça ne va pas du tout, hein. Ma cocotte, là, ça ne va pas. Ouais, voilà. Comme ça, c'est bien. Je la re-look et je reviens. Ok, donc voilà Carole dans sa tenue quotidienne, habillée, de sport, de dodo, de fête, maillot de bain, temps chaud et temps froid. Elle est trop mignonne ! Voilà, comme ça, tout le monde est re-looké, tout le monde est joli. Voilà, voilà. Bon, du coup, comme il se fait tard... Ah, mais attendez. D'accord, Carole, elle va dormir dans la chambre avec sa sœur, tout simplement. Bah oui, voilà, c'est ça. Attribuer un lit. Carole, on n'a plus de bambins à s'occuper pour le moment. Bon, on aura des nourrissons par la suite. Génial ! Avant d'aller dormir, Mathilda, est-ce que tu ne peux pas aller frapper un petit peu ça pour te défouler, pour augmenter ta compétence fitness ? Cléa, bon, Cléa, elle veut tout le temps aller pleurer, elle est désespérée. Oh, Liam est déjà allée se coucher. Mais qu'elle est enfin modèle. Oh, je suis choquée. Les deux petits, là, il faudrait peut-être que vous allez vous coucher parce qu'il est super tard. Hop, c'est parti. Tout le monde au dodo, on y va. Cléa, elle est trop belle, elle est vraiment trop jolie. Pendant ça, Mathilda, elle prend du temps pour elle, pour un petit peu augmenter son fitness, etc. Elle est vénère, hein. Je ne sais pas ce qu'on lui a fait, mais elle est vraiment énervague, ça. Ok, bon, elle est fatiguée. D'abord, tu vas essuyer cette flaque de pipi que tu n'avais pas nettoyée, qui est énorme d'ailleurs, what the fuck. Et ensuite, tu pourras aller dormir, Mathilda. Allez, on frotte, on frotte. Du coup, cette chambre-là, elle est vide pour le moment, mais ce sera la chambre des futurs... Bah, enfin, j'espère qu'il n'y aura pas qu'un seul nourrisson, sinon c'est chiant. J'espère au moins en avoir deux, tu vois. Et ce sera leur chambre ici. Comme ça, c'est juste à côté de Mathilda, c'est pratique. Ah, le fantôme d'Ilana, regardez là. Non, mais elle ne va pas commencer par contre à réveiller mes enfants. Voilà, lis un livre si tu veux, à la rigueur, voilà. Ah bah, parfait. Parfait, parfait. Elle me fait trop rire, Ilana. Genre, elle est toujours là dans le let's play, ça me fait trop rire. Mais elle vit sa meilleure vie de fantôme, moi je vous le dis. Des fois, je coupe parce que c'est inintéressant, mais je la vois des fois, elle se fait bouffer, elle regarde la télé. Enfin, il n'y a pas de souci, quoi. Non, mais regardez quand je vous dis qu'elle se sert. Elle fait sa pampote comme ça. Non, mais ça va pas, dit. Eh, c'est toi qui paye la bouffe ou quoi ? Regardez, elle me fait trop rire. Voilà, en plus, elle a tout sali. Non, mais Ilana, franchement. Ah, tu laisses ça comme ça, toi. Tu t'es dit, vas-y, je coupe des tomates, je les laisse ici. Ça leur fera une petite surprise. T'as cru que ça allait nous faire plaisir. Ah oui, mais moi, je te dis justement que ça ne nous fait pas plaisir, en fait. T'as tout sali, t'as coupé des tomates. Mais alors toi, tu t'es cru à l'hôtel. Tu t'es cru à l'hôtel. Par contre, cette couleur bleue te va ravir. Regardez, ça a sorti au four. Oh là là, mais elle les enchaîne. Ben, attendez, ça, on va le mettre là-bas. Ah, je peux pas le prendre. Ah bah oui, vu que c'est à Ilana. Bravo, bravo. Du poulet au beurre. Moi, je vous dis, elle s'emmerde vraiment pas. Oh, c'est le jour de l'amour. Ah bah écoutez, on a déjà fait les bébés. Le jour de l'amour, on n'en veut pas, nous. Ok, tout le monde commence un petit peu à se lever, etc. On est vendredi, c'est bientôt le week-end. Donc, ce qui serait cool, c'est que... Oh, elle a vraiment tout sali, Ilana. Elle, elle va aller manger sa petite compote de pommes du matin. Liam, bah c'est pareil, hein. Enfin, Ilana, pardon. C'est pas du tout Liam. Et il va manger ça devant la télé, comme ça. Et son frère, ah, son frère, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller prendre une douche. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il va aller prendre une douche, hop. Et ensuite, il ira prendre son petit-déj devant la télé, comme son frère Cléa. Bon, elle a juste faim, donc écoutez. On va aller lui faire prendre un repas rapide également. Genre céréales sans lactose, tu sais pas pourquoi, mais voilà. Elle est encore triste, hein. Bah allez, va, c'est le jour de l'amour. Si ça se trouve, ton petit copain, là, il va te déclarer sa flamme. Mathilda, elle dort encore. Écoutez, de toute façon, c'est pas très grave, vu qu'il n'y a aucun bambin à s'occuper, donc ça va. Oh, regardez Cléa, il est son frère. Trop chou. Ah ouais, non, il ne supporte pas, je crois. Ah, attendez, j'ai vu que les votes étaient ouverts, donc on va aller voter pour les votes du quartier, parce que franchement, c'est n'importe quoi, ce quartier. Allons voter, allons voter. Ah, mais attendez, ça veut dire que Mathilda, elle va être toute seule à la maison, vu qu'il n'y a aucun bambin. Waouh. Alors, on va voter. Promouvoir la bagarre, sûrement pas. J'aimerais bien remettre un truc, genre voyons. Amour pour tous. Ça, je pense que ça peut être assez intéressant pour moi, quand elle cherche des papas, vous voyez. Donc, on va bien voter à fond. Comme ça, au moins, ça va être voté et trop cool, quoi. Hop, voilà. Si là, c'est pas voté, je ne comprends pas. Voilà, comme ça, c'est voté. Toi, pourquoi t'es pas à l'école, petit gars ? Va à l'école. Laisse-nous tranquille. On va être tranquille aujourd'hui avec Mathilda. Sa grossesse, ça avance. Ouais, parfait. Du coup, on va profiter pour un petit peu nettoyer la maison, etc., pendant que les enfants ne sont pas là. On va prendre des céréales. Et on va profiter aussi pour faire un petit peu de sport et tout. Tranquillou bilou, quoi. On pourrait peut-être en profiter pour inviter des gens de la famille. Ce serait chouette. Par contre, Ilana, elle a tout laissé traîner, quoi. Le courrier a été distribué encore ? Ah, mais oui, il y a eu un anniversaire, c'est normal. Ok, elle nettoie un petit peu. On va aller prendre le courrier. On va vendre tous les jouets. Comme ça, ça va nous rapporter de l'argent. Rip les enfants, mais bon, c'est pas grave. Ils m'en voudront pas. De toute façon, ils le savent pas, donc voilà. Ok, on va nettoyer, comme je vous ai dit, parce que c'est juste pas possible, là. La pauvre, elle me fait de la peine. Elle me fait vraiment de la peine. Voyons en haut, il n'y a rien qui est sale. Ça a l'air en ordre, en vrai. Ça a l'air en ordre. On va en profiter pour aller courir avec Mathilda. Ah, mais elle est enceinte. Oh my god, crotte de bique. Bon, ben on va juste faire du sac de frappe, alors. Qui c'est qui appelle ma Cléa ? Plus d'argent et de prestige, mais aussi de travail et de responsabilité. Est-ce que je devrais essayer d'obtenir une promotion ? C'est à toi de voir. On s'en fout. Prendre mes propres décisions sans personne pour me guider ? Pourquoi est-ce que je trouve ça bizarre ? Je sais pas. Je sais pas qui tu es. Je ne comprends pas. Cette personne m'appelle sans arrêt. Alors, je sais que c'était leur nounou, mais de là à avoir une relation comme ça, je sais pas. Je trouve que c'est un peu chelou. Cléa a rencontré Drew à l'école. Ok. Oh non, elle pleure. Tu pleures à cause d'Ilana ? Bah, mais c'est bon, elle est morte depuis un moment maintenant. Il serait le temps de faire le deuil, hein. C'est horrible ce que je dis. C'est qui ces deux cocos, là ? Vous êtes suspects, monsieur. Non, en vrai, je sais pas. Je le trouve un peu mal habillé, c'est pour ça. En même temps, c'est des PNJ, hein. Faut pas s'attendre à la grande classe. Je pense qu'on va inviter... Oh, bah, regarde ! Mais, hé, je vous jure, j'allais inviter Michel. Et il est venu. C'est pas un truc de ouf, ça ? On va lui partager la grande nouvelle tant qu'il est là. Il va être ravi pour nous, encore une fois. Oh, il est trop adorable. Il est content ou pas ? Ah, bah, il a l'air heureux. Bon, conversation profonde. Offrir un cadeau du jour de l'amour. Oh, on va lui offrir un lot de graines de fleurs. Partager des photos. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Parler de cuisine, aussi. Et raconter des ragots, voilà. Michel, pour ceux qui se souviennent pas, c'est notre frère jumeau. Ils sont trop choux. Moi, j'adore. Par contre, je sais pas pourquoi il reste sur le pas de la porte, mais... Oh, mais regarde la tourne qui vient. Notre fils aussi, il est là. Mais génial ! On va lui donner les clés de la résidence. Comme ça, il pourra venir quand il veut. Et on va plaisanter sur les animaux bizarres, voilà. C'est bientôt l'essai de Liam. Ok. Oh, regardez, ils parlent tous entre eux. Du coup, ça, c'est notre fils, c'est notre frère. Du coup, lui, c'est l'oncle de Mathias. Ouh, c'est compliqué. Liam doit-il inviter chez lui sa camarade... Un, deux, trois. Sa camarade de classe Claire. Bah ouais, carrément. Trop bien. Carole a volé un objet à l'école. Des assiettes sales ? Non, mais Carole, t'aurais pu acheter... Enfin, voler, pardon, quelque chose de mieux, quoi. Non, mais ça te sert à quoi ? Sinon, t'as kleptomanie. Oh, mais c'est sa cousine. Ok. Il a invité sa cousine. C'est trop mignon. Bah du coup, ouais, Claire, c'est la fille de Michelle, en fait. Donc, c'est une grosse réunion de famille, au final. Attendez, on va créer un groupe. Vous allez voir. On va faire action. Former une bande avec Liam. Oh, mais non, mais c'est pas ça que je voulais faire. Ce n'est pas ça. Bon, former une bande. Voilà, et on va aller jouer à la poupée ensemble. Comme ça, ça va être chouette. Ah, mais ils ne peuvent pas. Bah alors, regarder un film ensemble. Voilà, allez. Vous allez tous regarder ça, les enfants. Comme ça, au moins, ils sont occupés. Super, voilà. Trop bien. Cléa, qu'est-ce qu'il y a ? Maxence Westercher se demandait si je voulais rendre visite. Non, non, non. Oh, pourquoi pas ? Pourquoi pas... Fais en sorte que Cléa aille chez ses frères. Pourquoi pas ? Alors, on y va. Je vous rappelle que la soeur jumelle, du coup, de Cléa, c'est Gab. Et elle habite avec Maxence et Mathias. Parce qu'elle a voulu faire des études, etc. Ah, bah là, vous allez pouvoir voir l'intérieur de leur colocation. C'est un truc de ouf, vous allez voir. Regardez ça, pendant qu'ils papotent. C'est pas juste trop joli, ce que je leur ai trouvé, là. Oh, c'est mieux que chez nous, quoi. Et là, ils ont chacun leur chambre et tout. Alors, c'est absolument pas moi qui l'ai fait. Je veux pas non plus me jeter des fleurs, je n'en ai rien fait. Je l'ai téléchargé dans la galerie. Vous tapez colocation, c'est la première que vous voyez. Mais c'est vraiment incroyable. Moi, j'adore. Trop, trop chouette. La télé ensemble, etc. Pour qu'elle remonte un peu son divertissement. Bah oui, s'il n'y a pas d'escalier, c'est un peu compliqué d'accéder à la maison, n'est-ce pas ? Oh là là ! Bon, je fais un code pour pouvoir modifier ça. Voilà. Comme ça, on va pouvoir modifier ça. C'est sûr que s'il n'y a pas d'escalier, on ne va pas trop pouvoir y aller. Je ne sais pas pourquoi ils ont sauté. C'est bizarre, hein ? C'est quand même mieux, quoi. C'est quand même mieux, hein. Allez, maintenant, on va pouvoir regarder la télé ensemble. C'est parti. Hop, hop, hop. Super, trop bien. Comme ça, Claire, elle passe un moment avec son grand frère, ils vont papoter, etc. En plus, elle n'était pas très bien ces derniers temps, donc trop cool. Franchement, j'adore leur appart, enfin leur maison. C'est juste trop joli. Trop, trop beau. Je veux la même chose. Je veux la même chose. Bon, on va laisser Claire ici. On va revenir chez nous avec Mathilda et ses enfants. Au fait, vu que les grossesses reprennent, n'oubliez pas de me donner des idées de prénom en commentaire. Je les vois tous. Et, bah, écoutez, plus vous donnez des idées de prénom, plus vous avez de chances de passer dans la prochaine vidéo. Bon, Mathilda, tu vas aller faire un petit pipi, comme ceci, voilà. Et, bah, écoutez, ils sont tous à peu près en forme, hein. Voilà, ils s'occupent d'eux, très bien. Clia, elle est là-bas. On va la laisser là-bas. Ah, euh, il y a Liam et Claire qui se disputent, les gars. Je sais pas trop pourquoi, mais bon, on va les laisser, c'est des gosses, hein. Mathilda, oh, il y a encore Mathias qui est là, dis donc. Tu vas encore aller t'entraîner. Oh, Marc qui veut aller à un rencard. Alors, sûrement pas. Déjà, tu nous as caché que t'étais extraterrestre, alors on te veut pas, hein. Ah, le 10e trimestre est dans 4 heures. Bon, bah, super. Voilà, Mathilda, elle est en colère parce que Marc lui a pas dit que c'était un extraterrestre. Maintenant, elle va se retrouver avec 3 mômes extraterrestres, si ça se trouve. Ou même un, hein. Alors, franchement, j'espère pas qu'on va avoir un enfant unique. Ce serait horrible. Bah, Mathias, il faut appuyer sur le bouton de la télé pour l'allumer. Enfin, je sais pas. D'accord. Bon, il est un peu space, ce gosse, hein. À ce niveau-là, vu que vous allez bien, vous allez peut-être faire vos devoirs, les gosses. Ce serait pas mal. Ah, toi, t'en as pas. Et toi, t'en as. Hop. Allez, c'est parti. Faites vos devoirs parce que, écoutez, c'est quand même la base, non ? Oh, oui. En plus, ils les font sur la table du salon. Ça, c'est adorable, hein. Je vais peut-être les aider à les faire. Aider à faire ses devoirs, voilà. Oh, mais il y a Mathias qui l'aide. Oh, c'est trop chou. Bah, moi, je vais aider Carole. Non, mais c'est pas adorable, ça. Moi, je trouve ça trop mignon. Bon, Mathilda, elle est sur le point de vomir. Mais sinon, à part ça, c'est trop chou. Oh, bah, qu'est-ce qu'elle a, Claire ? Tu pleures à cause de ta arrière-arrière-grand-mère ? Ou arrière-grand-mère ? Je sais plus. Je sais plus où on en est. Ouh là, t'as mis quoi, là, dans mon micro-ondes, là ? Hé, c'est radioactif, ton truc. Qu'est-ce que c'est que ça ? Des bouboules ? Bah, je sais pas ce qu'il a fait cuire, celui-là, mais ouh là. Bon, Mathilda, elle est allée dormir. Elle était crevée, apparemment. Et on va ramener Cléa ici, voilà. Euh, bah, elle va bien. Donc, elle va, pourquoi pas, parler avec Claire, se renseigner sur l'école, consoler à propos de la mort. Grosse ambiance. Oh, regardez, c'est trop mignon. Lui, ah non, j'adore. Il mange son gâteau au chocolat pendant que les deux autres font leur devoir. Ils sont désespérés. C'est trop drôle. Ok, les deux, ils ont fait leur devoir. Parfait. Ils vont pouvoir aller dormir, hein. C'est ça, mon soupeux. Bon, Cléa, elle parle avec sa cousine. C'est adorable. Le couvre-feuille est fini à 21h. Oula, c'est une ambiance de Covid ici. Bon, écoutez, Cléa, elle va aller courir un petit peu parce qu'elle fait pas de sport. Et je me souviens même plus de sa tenue de sport. Ah, c'est ça. C'est pas trop approprié du coup, mais bon. Oupsi. Bon, elle va aller faire un petit jogging. Et voilà, quoi. Écoutez, encore une journée pas mal chouette, pas mal productive. Par contre, cette enfant, je sais pas ce qu'elle fait là. Bah, faudrait peut-être la congédier, non ? Parce qu'au bout d'un moment, ses parents, ils s'inquiètent pas qu'elle soit pas là. C'est un peu chelou, non ? J'ai dit, je pense que c'était un peu buggy, buggy, buggy. Voilà, elle s'en va. Elle est trop mignonne aussi avec son petit style, vous avez vu ? Elle fait très, comment dire, pestouille, tu vois ? Ah bah, voilà, un enfant heureux. Il a l'air heureux, on sait pas pourquoi, mais il est heureux. Bon bah, voilà, tout le monde part se coucher. Ilan, il part se coucher également. Tout le monde est au lit. Bah, super, j'adore, c'est trop bien. C'est bientôt l'anniversaire d'Ilan. Oh là là, il va être adolescent. Ça va être trop cool. Par contre, ça, ça me stresse. Ok, bon, là, Mathilda, ça ne va pas du tout. Tu vas aller aux toilettes et prendre une douche, ce serait bien. Voilà, et par la suite, elle ira préparer le petit déjeuner, ce serait pas mal. Hop, servir le petit déj. Allez, pain perdu, j'en fais jamais. Au niveau de l'argent, on est toujours pas mal. Franchement, je suis assez contente sur ça. Ok, let's go pour les petits pains perdus. Perso, j'ai horreur de ça, mais bon, dans les Sims, peut-être que ça va passer. Ah, elle commence à avoir un gros bidou. Ah, il y a Cléa qui vient renifler, là, qui dit, ça a l'air bon. Déjà, est-ce que tu voudrais pas aller te doucher par ailleurs parce que tu pus ? Tu vas pas partir à l'école comme ça ? Ah, bon, on est samedi, y'a pas école. Oh, bah cool. C'est une journée tranquille, quoi. Non, mais y'a les enfants qui me regardent cuisiner, ça, c'est perturbant, ça me stresse. Ok, c'est frais. Ça a l'air bon, n'empêche. Voilà, tout le monde vient prendre une petite portion. Oh, mais oui, ils vont déjeuner en famille. C'est trop mignon, on fait un petit déjeuner en famille. Oh, j'adore, regardez. Bon, il manque que Ilan. Ah non, il est là. Y'a tout le monde, y'a tout le monde. J'y crois pas, j'ai réussi à réunir tout le monde, c'est dingue. J'y arrive jamais, normalement. Tout le monde est réuni pour le petit déjeuner. C'est trop mignon. Bon, elle tire toujours la tronche. Bon, on va ranger ça au frigo à la place de Mathilda. Ça, on va aller jeter, ça va rapporter un peu de soussous. Non, mais regardez, c'est un fin modèle. Oh là là, j'adore. Elle, elle est sur son téléphone. À qui tu écris ? À qui tu écris ? Ah, d'ailleurs, on va essayer d'envoyer un SMS à un des gars qu'elle a rencontrés. Alors, attendez. Y'a Drouve ou Darche ? Tiens, dites-moi en commentaire lequel vous préférez pour elle. Pour le moment, on va envoyer un SMS à Darche, voilà, parce que c'est le premier qu'elle a rencontré, voilà. Y'a pas d'explication. Bon, elle va faire ça dans sa chambre. Voilà, elle s'isole un petit peu. Oh non, Mathilda va vomir. Devant son enfant, bah génial. Ah, Cléa est revenue, elle a dû envoyer le SMS au gars. Je sais pas s'il lui a répondu, mais vu sa tronche, je crois pas. Mais qu'est-ce que se passe là-dedans ? Mais ça va pas, hein. Bon, nettoyer, remplacer, essuyer. On va un petit peu faire genre de passer l'aspirateur, etc. C'est le jour du ménage. Enfin, perso, moi, c'est le samedi. Je sais pas quand est-ce que c'est chez vous. Comme ça, le dimanche, ils seront tranquilles. Tiens, elle va inviter à venir sur le terrain actuel ses frères et Gabriel. Voilà, comme ça, au moins, ça va un petit peu les rapprocher, etc. Ah, tout le monde arrive. Trop, trop cool. J'ai même invité la cousine Claire des petits. Comme ça, ils vont s'amuser avec elle. Michel, mais qu'est-ce qui t'est arrivé à ta tenue ? Mais Michel, qu'est-ce que c'est ? Non, mais non, Michel, tu me fais peur, hein. C'est converti à une secte ou quoi ? Voilà, comme ça, tous les cousins-cousines arrivent. C'est trop, trop cool. Je pense que Mathilda, elle préparerait un petit dîner. Enfin, un petit dîner, non. Un petit repas pour le midi, etc. Ça ferait vraiment réunion de famille. C'est trop chouette. Nettoyer. Aspirer. Ok, allez, on stoppe. On va cuisiner quelque chose de très bon pour la famille. Euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire, du coup, pour ce repas ? Hé, si on faisait une tarte aux myrtilles, c'est pas mal, ça. Mais bon, c'est pas vraiment... Ouh, gratin d'aubergine au parmesan. Ça, ça me tente. On va faire un truc de groupe et c'est parti. Ah, elle est concentrée en plus. Très concentrée parce qu'elle a passé l'aspirateur, d'accord. Allez, on va préparer ça. Ça a l'air trop bon, hein. Ça va être trop, trop bon. Ah, ils sont tous dans le salon. Mais c'est trop mignon, c'est adorable. J'adore les réunions de famille dans les Sims. Dans les Sims. Je suis horrible. Regardez ce qu'elle a fait, ça a l'air trop délicieux. Ah, non, mais là... Non, mais elle ne met pas là. Oh, là, là. Une catastrophe, cette Mathilda. Une catastrophe. Bon, écoutez, on va appeler à table pour tout le monde parce que ça a l'air trop le délice. Allez, tout le monde va venir. Je ne sais même pas s'il y en a pour tout le monde. Oups. Bah, sinon, il y en a, il y a des restes. Je vous prendrai des restes. Ah, parfait. Il y en avait pour tout le monde. Pile poil, le chiffre exact. J'adore. Regardez ce petit repas. Mais pourquoi tout le monde se lève ? Mais qu'est-ce que vous faites, au secours ? Ah, elle voulait parler à Gabriel de plus proche. Alors, voyons. Voilà, trop mignon. Par contre, ils ont tendance à cacher leur assiette sale sous cette pile de documents. C'est juste insupportable. Non, mais regardez-le. Ce Maxence, là, qui fait le beau. Il fait du sport. Eh bien, dis donc. Non, mais Claire. Oh, là, là. Elle laisse tout traîner, cet enfant. Moi, je vais appeler Michel pour lui dire que sa fille, ce n'est pas possible. Ah, voilà. Regardez ma fille, comme elle le fait mieux. Ah, oula. Ouh, là, là. T'es malade, là, non ? Bon, tant que tu fais le ménage, c'est pas grave. Elle doit être un petit peu malade. Je crois qu'elle est très joueuse, c'est pour ça. Ouais, elle est très joueuse. Oh, là, là. Ah, oui. Par contre, Matilda, tu devrais aller aux toilettes parce que là... Ok, tout le monde s'en va. Écoutez, c'était un bon petit samedi comme on les aime. C'était adorable. Proposer de toucher le bébé à Claire. Voyons, si elle veut toucher le bébé. Oh, ça s'est encore cassé. Hop, on remplace. Oh, regardez, c'est trop mignon. C'est grave chou. J'adore. Ah, il y a Gabrielle qui est restée. Elle est en train de parler aux petits. C'est trop chou. Voyons ce qu'on peut faire dans éducation. Inciter à nettoyer les flaques, à mettre la table, à jouer, à faire ses devoirs. Voyons, si on l'incite à faire ses devoirs, qu'est-ce que ça fait ? Est-ce qu'elle va aller les faire ? Est-ce que Matilda a beaucoup d'éducation et de... Voyons si elle va le faire. Non, pas tellement, en fait. Ah, si ! Elle va faire ses devoirs. Matilda a l'autorité, quand même. Elle va vraiment faire ses devoirs. Je ne sais pas pas ce qu'elle va aller faire, par contre. Oh, bah, elle les fait dans la chambre de ses frères. Bon, bah, écoutez. Plutôt pas mal. Elle s'est mise au calme et tout. C'est trop cool. Oh, regardez, Matilda joue avec sa fille. C'est adorable. Je rappelle que Matilda est immature. Genre, elle a le trait de caractère immature, donc elle aime bien jouer aux poupées, etc. On va donner les clés de la résidence à Maxence, parce que Mathias, il les a. Donc, il faut aussi qu'il les ait. Mais regardez, là, elle devient folle, très joueuse. Non, mais ça va pas. Hystérique ! Hystérique ! Elle est hystérique ! Non, mais arrête de jouer. Arrête, 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 arrête. Parce que là, elle est trop hystérique. Elle est folle. Oui, oui, calme-toi, calme-toi. On ne peut pas prendre un petit décès, là, histoire qu'elle redescende ? Non, ce n'est pas possible. C'est horrible. Voilà, voilà, ça redescend tout petit à petit, très joueuse. Ensuite, elle sera joueuse et ensuite, plus du tout. Non, parce que là, elle est hystérique. Oh, trop mignon, trop mignon, trop mignon, trop mignon ! Je hurle ! Cléa, elle est toujours sur ses devoirs. Parfait. Bah, tiens, au lieu de faire ça, va aider Cléa à faire ses devoirs. Ça ira plus vite. Et comme ça, au moins, écoutez, elle va un petit peu redescendre parce qu'elle est trop joueuse, là. Voilà, adorable. Au niveau de son terme, troisième trimestre dans cinq heures, ok. Bon, bah, elle a fini ses devoirs, vous voyez. C'était cool. Non, mais Cléa, t'as d'autres bonnes idées, comme ça, là, dans la maison. Ça va pas, hein ? Bon, bah, écoutez, il s'éclate, au moins. Mais il ne faut pas que Mathilda voit ça, sinon elle va s'énerver, hein. Enfin, je ne sais pas. J'ai l'impression que toutes les mères ne veulent pas qu'on joue au ballon dans la maison. Donc, j'imagine que Mathilda aussi. Oh, mais qu'est-ce qu'il nous fait, ce canard ? Il nous fait des trucs de Saint-Valentin ? C'est trop mignon. Bon, on verra bien ce que ça donne après, alors, hein. Bon, pendant que les deux, ils s'amusent, là, Mathilda, elle est où ? Ah, elle fait une petite sieste. Ça se comprend. Est-ce que tu parles dans ton sommeil, Mathilda ? Oui. Oui, 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 oui. Oh, mais Carole et Maxence sont super proches, hein. Ils n'arrêtent pas d'être ensemble et tout. C'est trop mignon. Bon, on va servir le dîner en attendant à faire... Je ne sais pas, tiens. Oh, un poulet rôti. C'est pas mal, ça, un poulet rôti, Mathilda. Allez, c'est parti. Voilà, parfait. Carole a fait quoi sur l'ordi ? Parcourir l'internet pour les enfants. OK. Ça a l'air safe, ça a l'air safe. Toujours vérifier. Bon, du coup, celui-ci, c'est un peu pareil. Il faudra l'enlever, hein. Mais bon, comme Maxence est dessus... Ah, il parle tout seul. Elle est partie, elle a laissant plan, c'est trop drôle. Ah, ben, il s'en va. Bon, ben, il s'en va. Hop. Clea, qu'est-ce qu'elle fait ? Ah, elle joue toujours au ballon avec Ilan. Super. Ah, et attendez, qu'est-ce qu'il a fait comme déco, alors, lui ? Ah, mais il n'a pas fini. Objet de printemps. Mettre dans l'inventaire pour voir qu'est-ce que ça a fait. Oh, c'est trop mignon. Mais on va le mettre en bas, dans le salon, non ? Ça peut être grave cute. Ici, pourquoi pas ? Oh, c'est adorable. Oh, non, mais ça, c'est trop chou. C'est trop chou. Ah, moi, je le laisse, là, j'adore. Non, mais ton poulet, là. Non, mais... Pourquoi elle le pose là, maintenant ? Elle me fatigue, elle me fatigue. On va appeler à table pour le poulet. Allez. Allez, tout le monde va manger encore une fois ensemble. Et je pense qu'elle ne va pas tarder à accoucher, Mathilda. Voilà, super. Oh, regardez le détail du poulet, comment il se coupe et tout. Franchement, ils ont fait un effort, là. Oh, ils mangent tous ensemble. Non, mais vraiment ? Je ne sais pas vous, mais moi, ça me ravit. De les voir manger tous ensemble, c'est trop chou. Non, mais Mathilda... Bon, tant pis, comme ça, ça nous fait des sous. Éducation, apprendre à dire pardon, apprendre à dire s'il vous plaît, merci. Voyons, qu'est-ce que ça fait ? Ah, ça lui augmente ses manières, d'accord, ok. Ah, ouais, interrompu par un petit pipi, sorry Liam. Cléa, elle ne marche pas comment, là, pour aller nettoyer ses trucs ? Je ne sais pas où est-ce qu'elle les emmène, mais elle les emmène. Bon, écoutez, Mathilda, de toute façon, elle va aller dormir parce qu'il est tard. Les petits, bon, là, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va nettoyer ça, bon, si elle veut. Écoutez, elle ira dormir. Carole, au lieu de faire une sieste, dors complètement. Toi aussi. Ouh, toi, il faut que tu ailles prendre une douche avant de dormir, mec. Ça ne va pas du tout, hein. Je ne vais pas aller à l'école comme ça demain. Ah non, mais on est encore samedi. Je croyais que demain, c'était l'école, mais en fait, pas du tout. Voilà. Mathilda au lit. Cet étage est couché. Ok. Ça fait vraiment travail à la chaîne. Ah, aujourd'hui, c'est l'anniversaire des deux jumeaux. Ils vont être adolescents et je pense que le surlendemain, Mathilda va accoucher. Donc, c'est trop, trop cool. Ah ben voilà, Liam a vieilli. On s'y attendait. Qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre, lui ? Oh, pourquoi pas famille ? Ça pourrait être cool. Super parent. Descendance qui réussit. Pourquoi pas ? Très caractér aléatoire. C'est parti. Délicat. Oh non, j'ai déjà eu un enfant délicat. Je crois que c'est Michel qui est délicat. Je ne sais plus. C'était insupportable. Voyons que ta dégaine. Eh ben, en vrai, il n'est pas dégueu, hein. Il n'est pas dégueu du tout. Du tout, du tout, même. Bon ben, il retourne te coucher. Tu ne vas pas faire le beau non plus pendant 150 ans. Qu'est-ce qu'il a ? Anniversaire oublié. Bon, ce n'est pas grand-chose. Ce n'est pas grave, tu vas t'en remettre. Mais du coup, Ilan, il ne grandit pas. Oh, on est en été. J'adore. J'adore l'été. C'est trop bien. Parce que du coup, ils sont en même temps. Ils sont jumeaux. Ah oui, bon, il va grandir, quoi. Il va grandir en se réveillant. C'est cool, c'est cool. Oh ! Ouh là là, qu'est-ce qu'elle a, Cléa ? Sancho. Ah, j'avais oublié qu'elle avait le sang chaud. Oupsi, oupsi. Non, mais il ne va pas manger du poulet rôti dès le matin, Mathilda. Voyons. Oh, mais qu'est-ce qu'il se passe ici ? Mais ça ne va pas bien. Ça ne va pas bien. Bon, prends des restes si tu veux, finalement. J'ai un peu la flemme. Et ensuite, tu vas essuyer ça frénétiquement. Oh ! Elle a un gros bidon, les gars. Elle a un très gros bidon. J'espère que c'est des triplés. Un bidon pareil, quand même. Non, bon, on n'a jamais de triplés. Ce serait tellement bien. Ah, mais elle a pris... C'est le pain perdu. Ce n'est pas du tout le poulet qu'elle mange. C'est trop cool. Bon, toi, tu vas envoyer un SMS joueur à... Comment il s'appelle déjà ? Darsh, pour voir ce qu'il te répond. Sortons et allons nous amuser. Il lui dit... Oh ! Pourquoi pas ? Après tout, pourquoi pas ? Elle peut avoir un petit flirt, quand même. Elle a l'âge. OK, donc nous voilà avec Darsh. Où est-ce qu'il a emmené ? Il va l'emmener au Mont Komoriwi. C'est cool, comme petit petit date. Bon, il a un style baba cool. Un peu comme Michel. Mais qu'est-ce que tu nous fais, toi ? Mais... Mais c'est une blague ! Ah, bah, vas-y, on annule. Non, mais mec, tu nous invites pour un date en tant qu'adolescent. Et tu... Et il vieillit. Non, mais c'est une blague. Et vraiment, ce jeu se fout de ma tronche, des fois. Bon, bah, du coup, son date... Grave nul, hein. Trop, trop nul, hein. Bon, lui, écoutez, on va le faire grandir, parce que... Hein, vous me l'autorisez. On voit bien qu'il va grandir, donc... On va le faire grandir. Alors, on va lui mettre... Pourquoi pas... Il a l'air adorable, donc... Ah, je sais pas trop... Je le mettrais bien, peut-être... Animaux, pourquoi pas ? Ça changerait. Et très caractère aléatoire, c'est parti. Matérialiste. Écoutez, pourquoi... Oh, il a pas de cheveux. T'es chauve, mec, t'es chauve. Bah, ça, alors, dit... Bon, je vais relooker les deux, parce que là, ça va pas. Donc, voilà de plus près ce qui est devenu Ilan. Et de plus près ce qui est devenu Liam. Donc, écoutez, on va les relooker, parce que là, ça va pas. Et je reviens quand c'est fait. Ok, donc voilà pour le relooking. Donc là, nous avons... J'ai oublié leur prénom, Ilan. Donc, sa tenue quotidienne, habillée, de sport, de dodo, de fête, maillot de bain, temps chaud et temps froid. Et pour Liam, alors, très simple, beaucoup plus simple. Tenue quotidienne, habillée, de sport, de dodo, de fête, maillot de bain, temps chaud et temps froid. Donc, voilà pour nos petits ados. Donc, bon, là, on a vraiment que des grands enfants. Bon, on a juste Carole qui est enfant. Mais ça va vraiment me changer d'avoir autant de bébés. Moi, je vous le dis. D'ailleurs, je vais de suite acheter des berceaux pour pas qu'il y ait le bug à ce niveau-là. Si vous débarquez sur ce challenge, vous ne connaissez pas le bug du berceau. Bon, bah, il est bloqué. J'ai beau tout faire, déplacer le terrain, déplacer la maison, bébé move object, tout, rien n'y fait. Donc, ce que je vais faire à chaque fois que j'ai des bébés, je mets trois berceaux. Parce que c'est le maximum qu'on puisse avoir, trois enfants. Et voilà, quoi. Comme ça, au moins, ça ne bug pas. Donc, hop, on va en mettre trois. Voilà, on va en mettre trois. Comme ça, ce sera fait. Ok, elle est au troisième trimestre. Je pense qu'elle va bientôt accoucher. Ça va être trop, trop chouette d'avoir de nouveau des bébés. Enfin, trop chouette. Je parle de l'avancement dans ce challenge. Je ne parle pas des pleurs, évidemment, parce que ça me casse la tête. Ils sont trop chouettes, nos ados. Je suis trop contente. Voyons, qu'est-ce qu'elle pourrait faire sur l'ordinateur ? Elle n'y va jamais, Mathilda. Il faut savoir. Écrire. Écrire un livre de genre. Oh, elle pourrait écrire des livres pour enfants, maintenant qu'elle connaît les enfants. Et je crois que quand on écrit des livres, etc., les droits d'auteurs apportent énormément d'argent. Donc, on va essayer ça. Écoutez, ça va l'occuper. Maxence qui appelle. Et Mathilda, j'envisage de faire un peu plus de connaissance avec Christian Rosa. Tu crois que je devrais passer du temps avec lui un de ses jours ? Je ne sais pas qui c'était Christian Rosa. On va dire oui, pourquoi pas. Après tout, il fait ce qu'il veut, notre enfant. Qu'est-ce qu'elle fait ? S'entraîner à débattre. Oh, bah chouette. Comme ça, ça va augmenter un petit peu sa compétence. Ah, pourquoi ça sonne ? Félicitations pour ton récent anniversaire. Ah, mais d'ailleurs, on a dû recevoir du courrier, je pense, depuis ce temps. Non. Ah non, on n'a pas de courrier. Oh, il y a Michel. Bon, là, on va l'inviter à entrer. Oh, il y a Michel qui vient de nous voir. Il va se dire, mais qu'est-ce que tu fais encore, là ? Tu écris un livre ? Mais Mathilda, c'est n'importe quoi. Eh oui, Michel. On est plein de ressources. Ou peut-être qu'il est en train de l'aider. Qui sait ? Ah, mais Michel, il est très triste. Bah, pourquoi il est très triste ? Qu'est-ce qu'il a ? Ça, alors ? Sa femme l'a quitté ? Tant mieux, on l'aimait pas. C'est vrai qu'on l'aimait pas. Oh, elle a écrit son livre. Écoutez, je crois qu'on peut le publier ici, non ? Autopublier. Bah oui, on va autopublier ça, hein. Si on peut rapporter... J'arrive pas à parler. Si ça peut nous rapporter des droits d'auteur, nous, on dit oui. On dit oui, oui, oui. J'ai jamais trop essayé la carrière d'auteur, donc écoutez, pourquoi pas ? On va aller grignoter des restes, parce qu'elle a assez faim, quand même. C'est la fin de grossesse, ça se sent. Oh, le travail a commencé ! Ça y est ! Ça fait tellement longtemps que j'ai pas dit cette phrase ! Bon, bah, je pense qu'on va avoir un bébé ici, du coup, en espérant qu'il n'y en ait aucun qui aille là. Sinon, je sais pas comment je vais faire, mais écoutez. Oh, ça y est, c'est parti ! Oh là là, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, les gars ! Moi, je dis en premier, une fille, puis un garçon, peut-être. Allez, c'est parti. Une fille, j'avais raison ! Bon, on va voir les prénoms que vous m'avez proposés. Alors, le prénom... Oh, les gars, j'aime pas vraiment ce prénom... Alors, le prénom le plus liké dans les récents commentaires sur mes anciens épisodes, c'est Stéphanie. Alors, le prénom le plus liké, c'est Pauline. J'ai pas de Pauline encore. Hop, une petite Pauline, super ! Oh, oui, oui, des jumeaux ! Trop bien, trop bien ! Donc, attendez, je vais aller voir Quentin. Quentin, c'est joli. J'ai pas encore de Quentin dans ce challenge. Je suis trop contente, trop contente, super. Ok, let's go. Oh ! Non mais les gars, ça y est ! On a eu des triplés ! Je suis trop contente ! Mais j'y croyais pas du tout, j'ai jamais eu de triplés encore ! Je viens de me rendre compte que là, ça va être compliqué. Ok, trop bien, je suis trop contente. Je suis trop contente, je suis trop contente. Donc, l'autre prénom qui a été le plus liké, c'est Amanda. Bah écoutez, Amanda, c'est parti ! Oh ! J'ai jamais eu de triplés dans ce challenge ! C'est la première fois ! Je suis choquée. Oh non ! Oh non, les gars ! Non ! C'est pas vrai, c'est pas vrai ! On va pas garder un bébé dehors ? Oh là 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 ! Quentin, qu'est-ce que tu fais dehors ? Bon, bah je sais pas, je sais pas comment faire. Est-ce que je peux au moins le nourrir et tout ? Si ça se trouve, je peux même pas le nourrir. Attendez, on va aller voir si je peux le nourrir. Oui, c'est bon. Bon, écoutez, je pense qu'on va le laisser là, je sais pas. Je pense que celui-là, on va le changer d'âge d'ores et déjà, parce que vous êtes d'accord que c'est un petit peu horrible de le laisser comme ça. Donc celui-là, on va le changer d'âge et les deux autres, on va les laisser bébé. Faut vraiment que je trouve une solution pour ça. Promis, la prochaine fois, il n'y aura plus ce bug-là. Ok, très caractère aléatoire, charmeur, super. Ok, le petit Quentin, super. Écoutez, on va le poser ici. Bon, bah écoutez, c'est comme ça que se termine cet épisode. Je suis trop contente d'avoir eu des triplés. Enfin, là, je suis contente. Dans l'épisode suivant, je sais pas si je vais être très contente. Je vous rappelle d'ailleurs que la semaine prochaine, du 6 au 10, il y a une semaine spéciale sans baby challenge. Donc tous les jours, un épisode à 17h du sans baby challenge. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Le petit like, le petit abonnement, ça coûte rien, mais ça me fait plaisir. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501